Joao Cardoso est un jeune portugais qui a décidé de créer le Netflix de l'assurance en lançant une compagnie 100% digitale. Son projet avait besoin d'un grand marché pour se concrétiser. Le Portugal étant trop limité, le jeune entrepreneur a donc décidé de se tourner vers la France. A Paris, son équipe a pu s'installer et bénéficier de financements conséquents. Si au Portugal, je frappe à la porte d'un investisseur pour lui demander 2 ou 3 millions d'euros pour me lancer, ce qui en pratique signifie tester une idée, tout le monde me prendrait pour un fou. Nous avons donc fait nos valises pour la France et nous avons commencé à vendre en France dès le premier jour parce que nous avions vraiment besoin d'un grand marché. Le lancement de son activité a été rendu possible grâce à l'Europe, sans frontières. S'il n'y avait pas de véritable marché européen, une entreprise comme Lovis n'existerait pas, c'est-à-dire une entreprise qui est à la fois sur le marché français, mais qui a une équipe technique au Portugal, qui a des gens de plusieurs nationalités européennes. Ce type d'entreprise, de start-up, est quelque chose d'absolument nouveau. Depuis le lancement du programme French Tech en 2014, la France est devenue très attractive pour les start-up, avec une augmentation de 23% de leur chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 et une hausse de 28% de leurs effectifs. Ces entreprises ont également bien résisté face à la pandémie. 70% d'entre elles sont restées financièrement stables et ont bénéficié d'aides de l'État. Il faut comprendre que toute cette crise-là a aussi favorisé la transition numérique des entreprises, qui était déjà en cours, mais ça a donné un réel boost, un réel accélérateur. Et donc, comme la plupart des start-up sont aussi dédiées à ces sujets-là, effectivement, elles ont vu leur business croître. Comme dans toutes les crises, certains secteurs résistent mieux et tirent donc même profit du nouvel environnement économique. La transition numérique, notamment, a aidé ces start-up à se maintenir à flot et même à se développer. Oui, on est très contents.